... Il était une fois, dans un modeste village, deux petits Alsaciens qui grandissaient auprès de parents laborieux et effacés. L'aîné, on l'avait appelé Paul. Le cadet fut prénommé Jean-Pierre. Le temps passa. Paul et Jean-Pierre étaient devenus de jeunes hommes qui ne soupçonnaient pas la célébrité qui les attendait. Comment aurait-il su que les grands de ce monde leur tendraient un jour une main familière ? Mais les fées veillaient. Les fées qui s'étaient penchées sur leur berceau. D'humbles fées qui s'activaient dans une cuisine. Car ce sont les femmes, n'est-il pas vrai, qui ont jeté les bases de ce qui allait devenir la maison et Berlin. Oui, c'est ça. C'était d'abord ma grand-mère. Ensuite, ma tante et ma mère. Puis c'était moi et maintenant c'est mon fils. Je me suis mariée en... en 22. Avec un cuisinier ? Non, non, il était cultivateur, mais il était comme ça. Et vous aviez alors une petite auberge au bord de l'eau ? Oui. Qui s'appelait l'arbre verre ? Qui s'appelait l'arbre verre. Mais c'était pas comme maintenant du tout à l'époque ? Ah non, pas du tout. C'était beaucoup plus simple. C'était la guinguette au bord de l'eau. On faisait uniquement la friture et la matelote. Comment ça se passait dans le temps ? Il n'y avait pas de moyens de commotion. Ah ben, on venait en carriole. Mon grand-père cherchait les clients à la gare de Ribovillet. On lui téléphonait ou on lui écrivait et il allait les chercher au train. Et déjà un petit peu en voiture, nous savons les frères Peugeot qui étaient parmi nos premiers clients avec les premières voitures. Mais on avait le temps. On n'était pas pressés du tout. On faisait une promenade. On attendait. Le papa, le grand-papa, il vidait le poisson et on attendait que tout soit prêt. Quand a commencé votre carrière, si je puis dire, internationale ? Oh, disons, il y a dix ans, quand nous avons eu la grande chance d'obtenir la troisième étoile Michelin qui est une consécration. Et aujourd'hui, nous voyons quatre générations des Berlin. Vous êtes entré en cuisine, je suppose, que vous aviez à peu près l'âge de ce bébé ? Oui, pour ainsi dire, oui. Vous avez grandi dans une cuisine ? J'étais déjà en cuisine à partir de six ans. C'était toujours mon rêve de devenir cuisinier. Et votre formation ultérieurement ? Je fais mon apprentissage avec un chef pour lequel j'avais énormément d'estime, qui n'avait fait que des grandes maisons bourgeoises, qui était avant la guerre à la Coupe des Tsars à Saint-Pédesbourg, qui était l'état chez le roi de Grèce, qui ensuite était chef chez Rothschild à Paris. Et c'est lui qui m'a fait mon métier. Si l'auberge de Lille reste encore aujourd'hui une affaire familiale, il a bien fallu cependant, le succès l'exigeant, faire appel à un personnel de plus en plus nombreux, tant en cuisine qu'en salle. Et l'on compte en moyenne un employé pour deux clients. Des clients gastronomes, certes, mais raffinés, et qui viennent chercher ici la survivance de tout un art de vivre. Qualité irréprochable du service, excellence de la table, charme de l'environnement. On comprend dès lors que la réputation de ce trois étoiles, le seul dans l'Est de la France, se soit étendu rapidement au-delà des frontières. Complémentaire à souhait, les deux frères se partagent les charges. Paul est au fourneau, Jean-Pierre à l'accueil. Est-ce que la gastronomie et l'apanage des personnes d'un certain âge, ou avez-vous parmi vos clients beaucoup de jeunes ? De plus en plus de jeunes. Et c'est pour ça, c'est vraiment réjouissant. Et je crois, quoi que disent les mauvaises langues, que la cuisine, la grande cuisine est morte, je n'y crois pas. Et je vois des jeunes, même souvent des étudiants que j'avais hier, et qui ont récolté un peu leurs sous pour venir au bout de deux mois pour faire un bon repas ici. Et c'était merveilleux. On vit à l'auberge de Lille pour bien manger, mais pour manger surtout quoi ? On vit en fait pour manger des spécialités de longue date, la mousseline de grenouille, le saumon soufflé, la truffe sous la cendre, la brioche de foie gras, et certains gibiers, comme le chevreuil, les lièvres. Est-ce que les clients ont des habitudes ? Oui, il y a beaucoup d'habitués qui savent déjà auparavant ce qu'ils vont prendre et qui veulent évidemment rester aux anciens plats. Aujourd'hui, on ne mange plus de matelote chez vous ? Non, on ne mange malheureusement plus de matelote. C'est que les poissons sont très durs à trouver. Et pour avoir une très bonne matelote, il faut des très beaux poissons. C'est vraiment rare à trouver ici. Donc vous recevez par fer ? On reçoit par fer ou par avion ou tous les produits. Les crustacés ? Les crustacés directement de Roscoff, la viande directement de Paris et les légumes aussi de Rungis ou de Lyon. Vous avez aussi beaucoup de produits exotiques ? Oui, surtout en cette saison. Par exemple, les haricots verts viennent du Kenya et sont évidemment même supérieurs à nos haricots verts du Midi. On a des mangues, des papayes, des litchis. Il n'est pas question pour vous de travailler avec des produits congelés ? Ah non, pas du tout, non, non. La congélation détruit le tout et surtout la consistance des chairs, non, non. On ne peut pas faire de la bonne cuisine si on n'a pas des produits de premier choix. Tu prends les plus belles. Actuellement, avez-vous des difficultés pour trouver ces produits ? Assez, assez. Et je dirais même que d'ici dix ans, il sera beaucoup plus difficile de trouver des bons produits que de faire de la bonne cuisine. Mais qui dit bons produits, donc rareté, cherté du prix de revient ? Ah, ça, c'est sûr, bien sûr. Alors, comment voyez-vous l'évolution, justement, de la grande cuisine, de cette tradition ? Elle va continuer, mais elle va devenir de plus en plus chère. Donc, réservée à certains privilégiés ? Oui, sûrement. Est-ce que vous avez décidé de reprendre le flambeau ou on vous a un peu forcé la main ? Ah non, pas du tout. On ne m'a jamais imposé, non, non. C'est venu tout seul, un beau jour. Je suis plus tout petit, j'ai grandi là-dedans et je n'ai toujours aimé que ce métier. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autres, aimer d'autres comme métier, je ne sais pas. Et aujourd'hui, vous innovez parce que vous créez aussi une cuisine à votre goût ? Oh, on crée, on crée. On s'arrange, j'avais à deux avec mon père, on discute, on a des idées, on discute, on fait des essais et on met au coin une cuisine un peu différente, un peu plus légère. J'imagine que certains de vos clients, ce hasard de venir vous trouver dans la cuisine ? Oui, très souvent. Notamment M. Lunds, le ministre des Affaires étrangères de Hollande, qui me disait toujours « Soignez bien mon chauffeur, c'est un grand gastronome, il s'y connaît mieux que moi. » La tradition veut que chaque grande maison possède son livre d'or et l'auberge de Lille n'a pas failli à cet usage. Aussi, quittant notre table, nous sommes partis à la découverte des célébrités qui nous avaient précédées. Le Gotha était largement représenté et la reine Juliana de Hollande n'était pas la seule tête couronnée à avoir ici laissé sa signature, sans parler des princes et princesses innombrables, des personnalités politiques ou des vedettes de l'actualité et du spectacle. Merci. Vous avez reçu chez vous des princes, des rois. Alors, il est un peu normal que ceux-ci vous aient appelé dans leur pays et qu'on vous ait demandé de faire des repas très officiels. Oui, c'est un très grand honneur pour la maison. Il y a deux ans, on a fait un dîner chez le roi de Suède, on a fait un déjeuner pour la reine de Hollande et récemment, on a fait un dîner pour la cour impériale à Téhéran. Ce sont des opérations purement prestige pour vous ? Ah oui, c'est uniquement le prestige. Qu'est-ce que vous faites ? Vous emportez tout votre matériel ? J'ai tout emporté, j'emporte toujours tout, même certaines machines, même certains outils. Il faut tout emporter parce que suivant le pays, on ne peut rien trouver sur place. Il faut tout emmener par avion, par cargo. Et qu'est-ce qu'on vous demande dans ces pays-là ? En général, on nous demande de refaire une petite carte réduite de l'auberge de l'île et on essaie de se débrouiller avec ce qu'on a là-bas et ce qu'on peut emporter. Sur cette carte, tous les grands crus sont présents, les Bourgognes, les Bordeaux, les Beaujolais et même des vins étrangers. Mais les vins d'Alsace y sont présents, bien sûr. Mais, M. Berlin, est-ce que justement les vins d'Alsace, dans d'autres régions, sont appréciés ainsi qu'ils devraient l'être ? Ah non. Je crois que le vin d'Alsace a encore beaucoup de terrain à conquérir et je me rends compte de l'ignorance souvent des gens, comme on dit chez nous, de l'intérieur. Par exemple, le Muscat, je le recommande pour l'apéritif. Ils sont tout étonnés après de trouver un vin aussi sec. Bien sûr, on connaît le Riesling, on connaît le Gewürz, mais après, je crois que ça s'arrête. Donc, vous jouez un rôle d'ambassadeur ? Absolument. Les cuisiniers, surtout les grands, aiment par les métiers se retrouver entre eux. C'est à Paul Bocuse, en visite chez ses amis et Berlin, que nous avons laissé le soin d'apporter une conclusion. On peut voyager dans le monde entier. De quoi on parle ? On parle d'abord de la cuisine. Et on nous dit toujours en France, vous avez bien de la chance, vous avez les meilleurs produits. Et c'est vrai, nous avons les meilleurs produits. Et la chose qui est la plus formidable et qu'il faut surtout garder dans notre pays, c'est surtout ses cuisines régionales. Je pense qu'en Alsace, il y a une cuisine régionale, peut-être il y a la choucroute, mais il y a aussi beaucoup de choses. Dans la Provence, il y a la bouillabaisse, à Toulouse, il y a le cassoulet. Et ça, il ne faut pas oublier ses cuisines régionales. C'est ça qui a fait la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada